Afin que sous l'action du Saint-Esprit, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants se répandent en tous lieux et se pardonnent réciproquement. Celui qui n'a pas expérimenté le pardon divin ne peut pas comprendre le sens du pardon. Quand je parle de l'église, il s'agit avant tout de chaque chrétien individuellement. Quelqu'un qui n'a jamais connu, reçu l'amour au sein de sa famille, ne saurait véritablement comment aimer. De même si personne n'a jamais fait l'expérience du pardon divin, Comment peut-elle comprendre le sens et l'importance du pardon pour l'offrir à son prochain ? C'est ce que le Seigneur Jésus va faire comprendre alors à ses disciples dans le reste du texte. Dans le texte plutôt que nous sommes en train d'écuyer dans Matthieu 18. Auparavant, dans Matthieu 6 verset 14 en 15, il a déclaré. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas. Et ici, il déclare à Pierre qui lui demande. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Ce sera jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne esque je ne parlera pas à cela, youtuber, je ne rés NV. Que vous voyez quoi deuxième fois? Même jusqu'à 110 fois 7 ? Mais bien aimé dans le Seigneur ! Nous voyons ici, Jésus inviter l'apôtre Pierre à un calcul, à un exercice, très délicat, très difficile. Et c'est la seule difficile exercice auquel Jésus nous soumet tous. Chaque fois que quelqu'un nous offense, Chaque fois que quelqu'un nous blesse, Chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, Ou bien nous cause un tort quelconque, Avant de nous venger, Jésus nous invite à prendre le cas de paix, Et à noter la faute de la personne, Chaque fois que nous nous sentons blessés, offensés par ce dernier, Jusqu'à 70 ou à 7. Avant de pouvoir nous venger, ou bien chercher que justice soit faite, Vous comprenez bien, cher ami, que c'est alors impossible, Jésus nous dit que si nous sommes vraiment enfants de Dieu, Nous sommes condamnés à pardonner, Nous sommes condamnés à pardonner, Jésus vous a dit à Pierre, Que si nous sommes vraiment enfants de Dieu, Nous ne devons pas nous lasser de pardonner, Pardonner c'est être indulgent, C'est pas grâce, C'est ce que je suis passé, Pour donner par dessus, En hébreu cela veut dire enlever, Et passer, Faire disparaître, Jeter au loin, Couvrir, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Nous sommes condamnés à pardonner, Si vraiment nous sommes chrétiens, Jésus a dit que nous sommes vraiment ses amis, Si nous faisons, Nous devons faire ce qu'il nous recommande, Jean 15 verset 15, Si vous obéissez à mes commandements, Vous êtes mes amis, Mes frères et soeurs, Je voudrais parler à l'église, En ce moment, Mais je n'ai pas assez de temps, Je vous abouillonne à moi, De m'adresser à l'église, Le temps de Christ, Le ciel de cette nation, La lumière de cette nation, Parce que, Je trouve à ce moment, Une église divisée, Une église morcelée, Avec des démembrements en compétition, Parouches entre eux-mêmes, Des ministères et des dénominations en concurrence impitoyables, Ce tyran à bouler les uns sur les autres, Avec des irresponsables et des dirigeants, Qui se dénigrent mutuellement, Et même, Et même, Il se dénigre en public parfois, En refusant de se pardonner, A l'image, De ces politicas verreux, Qui ont perdu le sens du patriotisme, Et, Qui ont fini par mettre, Cette nation à genoux, Et oubli blanche, Pour que, Lorsqu'on créent, Ca, Tout d'abord Je veux vous parler parce que je suis poussé par le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas le temps. Je vais revenir le samedi prochain. Nous devons demander pardon. Nous devons nous réconcilier. Nous devons demander pardon à Dieu et pardon à nos frères. Et même pardonner nous-mêmes ceux qui nous ont offensés. Je demande que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui s'est mieux convaincre, qu'il soit avec chaque Togolais, qu'il soit avec chaque Togolaise, qu'il soit avec chaque chrétienne, chaque responsable d'église. Et que le vent de la répentance souffre sur notre terre. Nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Nous vous parlerons des règles 很osiers. Nous lutterons par nos femmes. Nous nous les émenderons chrétiennes. Nous Guys. vu que notre politique a été convaincue avec les autres les autres oh mon Dieu, je vous ai dit que c'est ça l'amour esaie, c'est que je vous ai dit regarde, je vous ai dit que tu as fini ce que je vous ai dit donc c'est très important et je vous ai dit que les griffes n'ont pas godi pour que tu les renforce mon Dieu dit qu'il n'y a pas de gens il n'y a jamais rien faire de le fr Pakistan au nom de jésus christ que le seigneur est pitié de cette masse de retarder son juge certitude aux sources de la vérité publique un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha présenté par l'évangéliste Abib Barth à Fonami Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels contactez-nous au 90 03 60 86 99 47 93 87 22 32 82 99 ou écrivez à magazine maranatha arroba zio.fr que le seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada